bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et ses vidéos pédagogiques de reprise pour cette rentrée de septembre 2018 donc le retour des parties d'amateurs et oui bien sûr vous ont sans doute manqué voilà donc une partie qui a été jouée cet été entre un élève qui avait des plans donc les deux joueurs sont entre 1500 et 1700 et l'eau voilà donc ça vous donne une idée de leur niveau et donc mon élève avec t4 d5 c4 le gambi de la dame alors les noirs ont été plutôt prudents ils ont joué la défense slave donc c'est un bon choix enfin je sais pas pourquoi je dis prudent d'ailleurs ça me faisait penser à ceux qui connaissent pas trop cette position avec les noirs et qui commettent l'imprécision de jouer cavalier f6 donc défense marshall qui ne soutient pas le pion avec un pion du coup le pion disparaît il doit pas être remplacé par un autre pion si vous voulez en savoir plus pour sur cette position sur cette erreur comment profiter avec les blancs notamment et pourquoi c'est une erreur côté noir et bien je vous invite à aller voir la vidéo correspondante puisque j'avais fait une vidéo sur la chaîne vous cherchez défense marshall et vous allez assez facilement tomber dessus voilà donc défense slave famille des défenses là parce qu'il y a plusieurs défenses là différentes pour les noirs sinon un autre coup très raisonnable c'est e6 qui également protège le pion avec un pion on appelle ça plutôt le gambi dame refusé des fois on précise gambi dame refusé orthodoxe voilà position très classique sinon les joueurs qui savent pas trop quoi faire avec les noirs parfois ils acceptent le gambi j'en ai croisé un encore il y a quelques jours et c'est vrai que quand on sait pas il vaut mieux pas faire ça puisque les blancs pourraient prendre le sens par exemple avec e4 tenir déjà le centre idéal et si on sait pas comment réagir avec les noirs on risque de se retrouver en difficulté un les blancs veulent reprendre le pion avec le fou et donc il faut bien savoir ce qu'on fait avec les noirs si on veut jouer ça donc après le gambi de la dame les noirs ont joué c6 il y a eu cavalier c3 cavalier f6 et e3 bon qui a un coup tout à fait raisonnable sinon on peut largement jouer cavalier f3 c'est le coup le plus rencontré tout simplement dans cette position et c'est là qu'il ya un carrefour important au niveau de la famille des défenses slav puisqu'on va avoir soit la slave qu'on peut dire pur normal ou bien la semi slav en cas de e6 qui est une très très grande ouverture qui est utilisé énormément par des grands maîtres et des joueurs de club sinon aussi pourquoi pas à 6 la slav cheban nico qui a un coup un peu mystérieux à 6 1 et puis on peut aussi citer g6 pour préparer l'arrivée du fou en chanqueto slav flèche terre qu'on voit nettement moins même si les chinois certains joueurs chinois sont un peu spécialisés dans ce système mais voilà au niveau au niveau joueur de club déjà rencontrerai peu et même au niveau des grands maîtres finalement voilà donc sinon bien sûr on pourrait transposer dans une slave d'échange en prenant ce qui devrait plutôt rendre service aux noirs si jamais puis on prend puis on prend la case est libérée pour le cavalier donc les noirs sont censés être plutôt satisfait voilà même si bien sûr c'est aussi une façon de jouer avec les blancs donc dans la partie il y a eu e3 et les noirs malgré leur classement voilà aux alentours de 1600 et l'eau commis une erreur tellement classique dans jouer fou f5 alors c'est vrai que f5 c'est c'est le coup qui a l'air le plus logique de la position si on a les noirs on se dit qu'est ce que je veux faire sortir le fou de case noir pour roquer sauf que si je joue e6 maintenant je vais enfermer le fou de case blanche donc souvent le joueur un peu expérimenté se dit je vais d'abord sortir le premier fou puis je vais avancer et sortir le deuxième fou et roquer et j'aurai potentiellement bien réussi mon ouverture mon ouverture c'est le début de partie donc fou f5 le plus logique de la position malheureusement ça fonctionne pas trop donc bah qu'est ce qu'on peut conseiller aux noirs à la place de fou f5 plutôt coup comme e6 tant pis le fou reste un peu coincé derrière ce qui est très fréquent dans ses débuts alors un peu moins fréquent dans les dans la slave mais dans la semi slave par exemple on fait ce coup e6 et donc le fou sort plus tard soit il profite que ça se rouvre pour quand même sortir par ici ou bien il va aller chercher une case ancienne qui est tôt donc il doit être un peu patient bon mais le fou souvent doit être une pièce patiente d'ailleurs les blancs viennent de coincer leur propre fou en c1 donc voilà on peut faire la même chose avec les noirs ça m'engage vraiment à rien donc f ou f5 erreur alors donc j'ai des questions pour vous je l'ai pas dit au début mais j'ai plein de questions encore au début on a fait à peine quatre coups donc je profite que ce soit le moment de la première question pour pour vous en parler donc partie d'amateur que j'ai fait souvent sur la chaîne il ya une playlist vous pouvez retrouver sur la sur la page d'accueil de la chaîne et puis souvent partie avec questions en même temps voilà donc c'est l'occasion de vous tester c'est l'occasion de vous exercer bien sûr c'est comme ça aussi qu'on progresse en essayant de répondre à des questions en faisant soi même un processus de raisonnement puis après regarder la réponse et se dire qu'est ce qui n'a pas été dans mon processus de réflexion comment je peux l'améliorer pour pour après et à force de faire ça une fois qu'on a fait ça plusieurs milliers de fois eh bien on peut on augmente son niveau et on peut se rapprocher donc de ses objectifs donc ça peut être la barre des 2000 élo ça peut être la barre des 2200 élo les titres maître feed maître grand maître champion du monde voilà donc si on va jusqu'en haut de la pyramide alors première question pour vous donc il va y avoir huit questions huit questions dont ce que je vous invite à faire alors certains ont l'habitude d'autres peut-être moins à chaque fois qu'il ya une question je leur redire de temps en temps mais peut-être pas non plus à chaque fois donc à chaque fois qu'il ya une question et bien quand la question est terminée je vous invite à mettre la pause prenez le temps qu'il vous faut pour tenter d'y répondre s'il vous faut à peine quelques secondes voilà et s'il vous faut plusieurs minutes tranquillement prenez prenez le temps dont vous avez besoin et ensuite vous enlevez la pause et vous écoutez la réponse voilà très simple simple efficace et puis utile pour pour progresser donc première question pourquoi ce coup voilà je l'ai dit qu'il était imprécis ce coup de fouet 5 est donc la première question pour vous c'est à votre avis votre avis pourquoi ce coup est une imprécision donc je vous invite à mettre la pause pour chercher la réponse voilà donc maintenant la réponse et bien c'est parce que le pion b7 maintenant n'est plus protégé ce que le fou est sorti alors vous allez me dire mais je suis désolé mais souvent on sort un fou et le pion n'est pas protégé certes mais dans le gambi de la dame dans ce type de position avec principalement un cavalier en c3 et un pion en c4 qui met tous les deux la pression sur d5 vous allez me dire mais sylvain je suis désolé mais certes il ya un petit peu de pression il ya deux attaquants mais il ya trois défenseurs donc je ne vois pas trop trop pourquoi tu parles de pression c'est vrai que c'est pas évident du tout et quand on a les noirs on voit cette position pour la première fois on se dit franchement fouet 5 je vois pas le problème je suis très très solide en d5 je protégé trois fois contre deux attaquants je sors mon fou je veux faire par exemple e6 fou d6 petit rock à noter que ce cavalier dans ses parties du gambi dame c'est partie du d4 d5 sa case préférée c'est d7 souvent il ya un pion sur c6 et même quand il n'a pas c'est pas forcément très bonne idée pour lui de venir par là puisqu'il n'attaque pas du tout le pion d4 qui est solidement protégé voilà par contre on a souvent besoin du pion c soit pour protéger le centre ce qu'il fait dans ces familles de défense cela ou bien pour attaquer le centre avec ses 5 à un moment donné parce qu'on essaie de casser ce pion central adverse c'est déjà ce que les blancs ont fait sans gambi de la dame ils veulent casser notre pion au centre on l'a maintenu pour l'instant et nous on peut bien sûr plus tard faire l'espéré faire la même chose voilà donc c'est un grand débat central début notamment dans le gambi dame mais dans toutes les ouvertures en général donc combat pour le centre le centre en cette zone que je mets envers les quatre cases centrales donc la réponse à la question c'est quoi c'est que comme le pion b7 n'est pas bien n'est plus protégé tout simplement les blancs vont en profiter comment avant d'abord prendre en d5 donc bien sûr la stratégie des noirs c'était de reprendre du pion alors cavalier prend ce serait ce serait un coup jouable un coup jouable tout simplement parce que la fourchette ne fonctionne pas vu qu'il y aurait une fourchette quand même entre les deux pièces mais ça fonctionne pas pourquoi parce qu'il place le coup intermédiaire cavalier prend cavalier échec attaque la dame pourquoi échec cavalier cavalier attaque la dame on va pas trop en rajouter puis donc on prend et il gagne un pion même c'est lui même qui gagne un pion si on tentait ce coup de fourchette donc ça marche pas donc il peut jouer cavalier prend d5 tactiquement il a pas un problème spécial déjà on peut toujours jouer dame b3 pour taquiner le pion là bas et pression sur le cavalier mais aussi il faut dire que stratégiquement et ben il n'a pas remis le pion dans le centre donc il a plus son temps il en a un seul contre deux donc on a l'espoir plus tard d'avancer e4 et prendre l'initiative et l'avantage au centre cavalier prend bon peut-être ça limite un peu la casse on va dire mais ça reste un avantage pour les blancs donc il y'a eu pion prend et la réponse à la question c'était pion prend pion prend dame b3 voilà et c'est là qu'on voit que ce petit coup qui n'est pas forcément de mine va être très pénible à gérer pour les noirs donc bien sûr on attaque le pion b7 donc c'est la partie c'était lui dans la partie bien sûr le joueur qui avait des blancs savait qu'il fallait jouer ça donc il en a profité et donc la question numéro 2 donc voilà ce que vous pouvez faire si vous avez envie c'est vous accordez un point à chaque bonne réponse donc huit questions huit points puis voilà vous pouvez faire votre propre barème aussi ainsi à un moment il ya une question que qui vous semblait plus difficile et vous voulez vous accorder deux points pour votre bonne réponse libre à vous de faire vous faire votre barème voilà donc dame b3 c'était le coup agaçant alors pression donc sur d5 puisque maintenant il ya vraiment pression parce qu'il ya deux attaquants pour deux défenseurs ça c'est une pression faire que les défenseurs ne peuvent pas partir sinon le pion est perdu c'est là qu'on sent qu'on est sous pression et puis le pion b7 donc carrément en prise et donc question numéro 2 question numéro 2 à vous d'analyser en question un peu plus plus difficile réponse un peu plus large à donner donc à analyser les différentes réponses des noirs différentes défenses des noirs donc voilà le pion ce pion est en prise tout simplement plusieurs façons pour les noirs de le protéger mais attention il faut pas perdre non plus le pion d5 est donc à vous d'essayer de voir donc ça peut vous prendre un petit moment les différentes défenses des noirs et vous dire qu'elle serait la meilleure voilà quels sont celles qui ne vont pas et ce qu'elle sera la meilleure vous invite à mettre la pause alors pas mal de coups impossible pour les noirs ici donc dans la partie dame d7 la dame continue à protéger d5 elle protège b7 ça a l'air plutôt raisonnable évidemment il faut faire attention à fou b5 mais les kvc6 donc c'est pas un problème majeur donc dame d7 a été joué donc on va voir bien sûr après dans la partie ce serait passé dame d7 qui est pas une très bonne défense même si sur le moment ça l'a raisonnable pourquoi parce qu'il va y avoir kvf3 et le coup kvf5 commence à roder par rapport à une taxe sur la dame dame qui a du travail parce qu'elle doit défendre les deux pions voilà en plus qu'il y avait trois c'est un coup tout à fait naturel les blancs ont sorti leurs deux cavaliers un conseil début de partie de sortir les cavaliers puis les fous voilà donc donc dame d7 pas la meilleure défense on va citer b6 qui a l'air tout à fait logique on se dit bon je lance mon pion alors si ça fragilise la kc6 donc on pourra plus mettre le cavalier sur l'échec en fait et c'est l'échec que vont donner les blancs et tout simplement ça gagne un pion tout simplement pourquoi parce qu'il faut mettre une pièce en d7 pour la noire n'importe laquelle si possible éviter de mettre la dame mais une pièce mineure comme un cavalier ou un fou et puis dans tous les cas on aura un on aura bloqué notre propre dame pour défendre le pion d5 donc il va y avoir cavalier prend donc je sais pas par exemple frais d7 qui avait donc un pion gagné en plus pas n'importe lequel le pion du centre ont gagné pour les blancs donc fou b5 échec c'est le la réfutation de b6 donc b6 ça ça perd un pion donc c'est pas négligeable comme problème sinon on peut penser à dame b6 un coup qu'on peut faire assez souvent dans ce type de situation avec la dame qui attaque le pion b7 sauf que dans celle là cette position précise eh bien il est blanc gagné un pion encore avec qu'elle va lui prendre 5 le texte sera une option aussi d'échanger pour casser la structure mais c'est pas forcément facile de profiter de cette structure non plus donc qu'elle prend du 5 c'est coût logique on gagne un pion donc il ya une petite astuce alors évidemment s'y prend reprendre ça c'est pas une astuce c'est normal par contre l'astuce c'est un coin intermédiaire coin intermédiaire qui se produit en cas dame prend b3 c'est bien sûr on va pas prendre la dame sinon on perd cavalier donc le coin intermédiaire classique c'est cavalier prend cavalier échec comme c'est échec il n'a pas le temps d'enlever sa dame donc il va par exemple prendre on va prendre et voilà donc cette position où les blancs ont gagné un pion en plus ils ont un pion passé donc malgré la structure un petit peu cassé sur l'aile dame c'est un avantage pour les blancs donc dame b6 ça perd aussi un pion donc b6 perd un pion dame b6 perd un pion mal qu'est ce qu'il reste alors il ya deux coups dame d7 on dit pas terrible on verra la partie donc il ya deux coups qui sont raisonnables alors bien joué si vous les avez trouvés et considéré que c'était des bonnes défenses il ya le paradoxal fou c8 paradoxal parce que on sort on rentre bon normalement fait pas ça aux échecs un sort et on rentre pas enfin sauf si on est obligé un peu obligé parce que on a des problèmes et donc on défend bien sûr p7 alors on se retarde un peu en développement après qu'avec les blancs sont en avance mais les noirs reste solide c'est pas la fin du monde donc un peu mieux pour les blancs mais les noirs est solide donc une défense raisonnable voilà ça ça peut être si vous n'avez pas trop quoi jouer contre ce système c'est une possibilité a déjà été essayé je pense par des grands maîtres presse n'est pas vous recommandé de jouer aux échecs comme ça sortir une pièce la rentrée mais il parfois on peut on peut le faire sans que ça soit dramatique là c'est pas dramatique voilà bien sûr on préfère les blancs c'est sûr et le dernier coup alors par contre vous très intéressant que j'ai alors découvert je sais pas mais vu ou revu cette année cette année donc un coup très dynamique coup dynamique qu'on peut faire de temps en temps quand une dame attaque comme ça pion b c'est se développer avec la sc6 et on lui dit ben vas-y tu peux aller prendre ce pion mais je te rappelle quand même que tu as développé qu'une seule pièce c'est cavalier un cavalier donc moi je suis déjà trois pièces mineures sorties donc n'oublie pas que l'ouverture normalement c'est une phase de développement voilà donc si tu vas chercher un pion et pas de problème donc bon mais ça continue logiquement par dame en b7 et l'idée c'est parce que quand même ce qu'il y avait dans la temps prise alors si on avait eu pion déjà avancé en e6 ça aurait été superbe puisqu'on aurait alors super non dix parfois parfois on aurait eu cavalier b4 avec la protection du fou avec la menace qui a et c2 et la dame qui était un peu coincé il ya encore fou b5 qui est très pénible donc voilà ça réfute mais sinon sinon ça sera plus une bonne idée mais ici on va jouer fou d7 d'accord on va protéger simplement et on va préparer du tour b8 qui va prendre la colonne et chasser la dame qui n'a plus une seule case c'est sur a6 et puis on va préparer du e5 aussi pour ouvrir bien sûr pour le fou case noire et jouer au centre donc un jeu plutôt dynamique pour les noirs bien sûr un pion de plus pour les blancs donc tout de même c'est c'est aussi un pion un pion alors tout à l'heure c'était plutôt un pion perdu là c'est plutôt un pion sacrifié voilà les noirs jouent en mode gambi donner un pion pour la vue du développement donc les blancs sont en retard ici donc intéressant c'est la meilleure défense probablement voilà même si disons qu'il ya deux bonnes défenses c'est la défense dynamique qui donne un pion et puis la défense solide du retour du fond c8 voilà donc je crois qu'on a été complet sur cette position je pense que ça vous aura quand même orienté si vous n'étiez pas très au fait de toutes ces thématiques et des problématiques qu'on peut retrouver assez souvent dans la dans la slave et dans ce type de position avec le fou qui sort un peu vite c'est fréquent et puis les blancs qui mettent une pression sur sur b7 alors c'est pas toujours exactement comme ça bien sûr il peut avoir des petites différences mais mais on retrouve ces idées souvent donc il y a eu dame d7 cavalier f3 bien sûr cavalier c6 et troisième question pour vous que faire avec les blancs question très simple que faire j'ai pas que la réponse est très simple la question très simple que faire avec les blancs dont je vous invite à mettre la pause alors si vous avez trouvé le coup cavalier e5 qui était joué dans la partie bravo à vous vous pouvez vous accorder un point pas deux pas deux quand même un point pour ce coup donc il ya une astuce bien sûr c'est que les noirs ne peuvent pas prendre c'est une bonne astuce parce que bon ça veut dire qu'on attaque la dame sur un attaque la dame on gagne du temps on place le cavalier au centre sur gain de temps donc c'est pour ça que c'est un bon coup c'est pour ça que c'est probablement le meilleur coup de la position donc toute l'astuce c'est que c'est impossible pour les noirs de prendre parce que on attaque le cavalier mais pas seulement ceux ci c'était que ça bon déjà ce serait peut-être le pion d5 qui sauterait mais il y aura peut-être des solutions et de contrer par exemple sur le pion avec cavalier g4 c'est peut-être une option bien que je vois que dame prendre 5 ça resterait peut-être peut-être pas mal pour les blancs mais on va pas aller trop loin dans les variantes mais le problème c'est c'est qu'il ya fou b5 quoi ça c'est c'est terrible ça gagne la dame on a dit tout à l'heure ça marchait pas il y avait cavalier c6 il n'y a plus cavalier c6 qui avait n'est plus là donc double menace gain de dame par clouage par fou b5 plus gagner un cavalier ici les noirs n'ont aucune façon de sauver les deux en même temps donc ils vont perdre un cavalier donc c'est terrible terrible erreur de prendre ici donc dans la partie les noirs comme je dis quand même dans les alentours de 1600 elo c'est déjà des joueurs très sérieux qui commettent pas ce type d'erreur quand tout va bien donc donc ils ont joué dame c8 continue à à protéger le pion b7 par contre on a dû abandonner le pion dessin alors justement c'est une question ici pour les blancs mais c'est pas dans les questions que je vous ai préparé quelque chose que je vais vous montrer comme ça dans la partie des blancs je vais fou des deux et voilà donc c'était plutôt un bon choix le les blancs en fait ils ont étudié bien sûr la capture qu'elle a les points d5 et ça ne leur a pas plu à cause de cavalier prend d'un prend e6 et là ils sont dit dans tous les cas prochain coup noir cavalier cavalier fou b4 échec et les le roi blanc va être déroqués donc donc dans tous les cas ce qui va se passer donc les blancs n'aimaient pas cette variante on peut les comprendre donc fou des deux développements voilà et les noirs font un coup curieux en fait ils se sentent sous pression mais c'est vrai qu'ils ont été mis sous pression par les blancs dans ce début de partie et craque immédiatement en fait sous la pression jusqu'à cavalier d7 pour essayer de se débarrasser de ce cavalier qui leur a fait forte impression au coup précédent puisqu'ils ont vu qu'ils pouvaient pas le prendre sinon ils perdaient une pièce donc cavalier d7 c'était le choix mais c'était une erreur donc bien sûr le coup normal c'était e6 voilà alors je suppose que le joueur qui avait les noirs s'est dit si je joue e6 de toute façon il y a tourstien qui va arriver sur moi et il a dû se sentir sous pression ici il a dû se sentir sous pression assez désagréable c'est vrai que il y a maintenant la tour en face de la dame et qui a du fou b5 qui arrive d'arriver alors du fou b5 du dame a4 ou du fou b5 cavalier bouge avec beaucoup d'attaque sur le cavalier en c6 alors il se trouve que c'est pas la fin du monde en fait les noirs peuvent jouer sans doute un coup comme fou des six ici si nécessaire éliminer le cavalier peut-être faire plus tard ce coup cavalier d7 voilà peut-être au coup d'après dire donc ça veut jouer ainsi voilà donc certes ils sont sous pression mais ils peuvent quand même essayer de de tenir la position mais ils ont dû ressentir une trop grosse pression ils ont dû se dire là ça va être trop dangereux sur mon cavalier il n'aimait pas le vis-à-vis donc ils sont sentis sous pression ils ont craqué souvent ce qui arrive un parti d'amateurs voilà évidemment ça dépend du niveau mais parce que l'amateur on finalement peut dire jusqu'à jusqu'à grands mètres et il peut y avoir même il y a même quelques grands mètres alors c'est pas très important quelques grands mètres qui sont amateurs c'était au sens où c'est pas leur leur métier d'être joueur d'échec professionnel mais bon c'est vrai que dans ma série joueur amateur en général c'est plutôt en dessous de 1700 dessous de 1800 voilà mais en tout cas à tous les niveaux quand un joueur se sent sous pression bien sûr c'est là qu'il est susceptible de se tromper de commettre des erreurs donc d'où l'intérêt on va essayer de mettre la pression sur l'adversaire donc il y a eu cavalier 17 les blancs ont pris en d7 d'un prend alors la bonne nouvelle c'est que la dame qui coince un peu la tour s'enlève donc la tour pour sortir sur la colonne ouverte mais on perd un pion voilà on perd un pion alors de façon de le prendre donc vous pouvez y réfléchir cinq secondes comment vous préférez prendre ce pion alors il y a eu cavalier prend personnellement je préférais largement dame prend voilà on propose d'échanger les dames ce qui est tout à fait logique étant donné qu'on gagne un pion donc le joueur qui gagne du matériel aime bien changer les pièces donc échanger les dames notamment c'est ce qu'on préfère en pratiquement comme comme échange la plupart du temps quand on a gagné quelque chose là il gagne un pion donc certes peut-être une petite cavalier b4 pour essayer d'embêter mais bon après dame prend les noirs aussi qui sont embêtés parce que si roi prend tu pourrais t'entends il ya du fou échec qui arrive et du roc par exemple ou même du roc mais du roc c'est très bien donc fou prend et met du coup tour c1 et là bon mais il n'y a rien de spécial pour les noirs les noirs n'ont rien réussi donc c'est juste un pion d'avance dans des très bonnes conditions pour les blancs noté que si le fou revient sur f5 on peut maintenant se permettre du e4 je pense qu'on va pas se priver donc il y a eu cavalier prendre la partie ce qui nous a donné une position un peu plus chaotique voilà donc les noirs vont pouvoir maintenant on peut essayer de brouiller les cartes les blancs ont pris un petit risque avec ce cavalier point il faut aussi on est cloué on est cloué donc c'est délicat donc si on fait e4 il ya cavalier point d4 c'est pénible avec la dame donc il a joué fou c4 alors protège la bonne nouvelle bien sûr la bonne nouvelle c'est heureusement mais les blancs ont vérifié ça c'est qu'il n'y a pas cavalier à 5 sinon ça aurait été très pénible attaque de la dame attaque du fou la dame bouge on prend le fou et ensuite le cavalier est sans protection enfin il ya plus assez de protection donc mais il ya le fou qui empêche ce coup très important donc pas cavalier à 5 donc fou c4 et du coup ça devient un bon coup sinon pour la petite anecdote on avait un coup rigolo si on n'avait pas eu fou c4 par exemple on aurait eu petit coup tactique avait c'est cet échec donc fourchette donc il doit prendre et puis fourchette voilà donc la tactique qui qui traîne tout le temps aux échecs c'est pour ça que c'est important de s'entraîner au niveau tactique donc fourchette on récupère et je veux dire si on était si on était en danger on aurait pu faire ça mais là fou c4 c'est un meilleur coup donc c'est bien joué donc les noirs ont perdu un pion ils se sentent pas au top c'est vrai que c'est un peu difficile de sortir le fou casama alors si il y avait deux écoles il y avait l'école classique de dire g6 je sors mon fou je rock voilà j'ai perdu un pion certes mais je ne perds pas de vue les fondamentaux c'était une bonne façon de jouer c'était la meilleure en vérité mais les noirs ont fait un coup un peu ils ont voulu semer la confusion dans la partie ce qui est une bonne un bon esprit donc ils ont joué b5 donc l'esprit est très bon c'est à dire que ils ont perdu leur pion du centre ils se sentent pas au top dans ce cas là il faut essayer de compliquer le jeu au maximum donc créer de l'incertitude voilà créer des complications qui pourraient faire perdre pied à l'adversaire si l'adversaire n'a aucune complication et il a gagné un pion bon bah évidemment il est très content très content donc essayez plus d'essayer de le perdre de voir si vous n'avez pas des façons de le perturber et de semer du chaos de la confusion donc c'est ce que les noirs font ici c'est plutôt bien joué dans l'idée malheureusement cette position ça marche pas très bien mais mais sinon dans l'idée c'était c'était bien c'était la bonne idée c'était le bon esprit donc les blancs peuvent pas prendre du fou sinon ils perdent leur cavalier donc ils prennent de la dame n'est pas le choix et l'idée des noirs un petit peu dans l'eau de la variante qu'on a vu tout à l'heure un peu pareil comment sacrifier le pion b c'était de contrer avec tour b8 et voilà pourquoi pas essayer de prendre le pion et activer la tour donc de l'activité au prix d'un pion et en plus on reste récupération donc question 4 question 4 c'est l'heure vous avez les blancs donc je vous invite à prendre un temps un peu plus long que les questions précédentes prenez 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 votre temps pour décider quoi jouer avec les blancs vous pouvez mettre la pause alors plusieurs options pour les blancs sans doute donc toute façon on a ça qui est attaqué donc l'option la plus normale c'est quoi c'est dame c5 d'accord on enlève la dame on protège toujours le cavalier deux fois ça c'était normal bon pour pour le plaisir parce que voilà j'essaye oui dans la vidéo de donner un peu pour pour tout le monde un peu pour les différents niveaux si c'est vrai que c'est plus orienté quand même certaines catégories de joueurs qui justement c'est les joueurs qui sont les plus représentés aux échecs et dans les clubs mais pas seulement ces joueurs qui sont à peu près jusqu'à 1800 élo ou disons jusqu'à 2000 élo donc c'est clair que c'est la grosse majorité des joueurs voilà et mais bon pour les meilleurs d'entre eux et pour ceux qui seraient plus que 2000 élo aussi je sais qu'il y en a qui suivent les vidéos j'essaye de vous donner un petit peu un petit peu de choses plus compliquées de temps en temps de temps en temps donc un peu pour qu'il y en ait un peu pour tout le monde dans les vidéos et donc vraiment plus compliqué donc proposé par par l'ordinateur à des moments je vois qu'il y a une série aussi sur les coups d'ordinateur surprenant mais bon là c'est pas aussi surprenant que ça un joueur a pu trouver tranquillement enfin tranquillement mais il a pu trouver l'idée assez facilement parce que c'est faux h3 on voit faux h3 on se dit comment ça faut h3 donne le fou bon en fait l'idée n'est pas très complexe c'est que si les blancs prennent il y a e6 e6 attaque la dame et attaque le cavalier donc tout simplement une une double attaque voilà double attaque je vais dire une fourchette mais c'est pas le cas une double attaque entre deux pièces voilà donc on récupère la pièce qu'on vient de sacrifier alors pour le coup c'est même extrêmement dangereux pour la dame qui n'a pas de case donc on pourrait se dire coup de génie des noirs sacrifice du fou et la dame n'a pas de case ce qui est assez amusant c'est que les blancs peuvent encore s'en sortir avec cavalier b6 ils redonnent la pièce eux aussi en fait donc tout à l'heure le fou s'était sacrifié pour laisser passer le pion maintenant c'est le cavalier qui se sacrifie pour laisser passer la dame pour libérer cette dame qui n'avait plus de case donc on attaque la dame adverse donc voilà grâce à ça on sort la dame donc c'était pour la petite histoire bon les noirs prennent comme en b2 et ça reste un peu mieux pour les blancs mais le jeu devient chaotique donc si les blancs jouaient comme ça que les noirs trouvaient le vin oui que si les blancs jouaient comme ça les noirs pouvaient plus ou moins réussi leur challenge leur leur objectif de rendre le jeu plus incertain donc par contre sur x3 on a un coup très stoïque je protège l'attaque voilà puis la dame récupère des cases en même temps donc là c'était l'avantage pour les blancs donc ça c'était sans doute la meilleure façon de jouer pour les blancs mais je sais pas si vous avez envisagé un autre coup très sympa très sympa et qui a été joué par mon élève qui avait les blancs alors j'ai le félicité pour sa créativité donc il a sacrifié la dame sacrifié la dame d'un point tour donc je sais pas si vous aviez envisagé ce coup envisagé ce coup à quel point vous l'aviez envisagé donc lui il m'a dit que tout au début quand il a commencé à regarder le coup dame prend tout il s'est dit il ya trois il ya trois chances sur quatre que ça marche pas voilà normalement ça marche pas mais voilà c'est important de le regarder c'est ça qui est important je sais que c'est de pas laisser passer une occasion parce qu'on l'a pas du tout regardé c'est bien si on arrive quand même à lister l'ensemble de nos options évidemment il ya des situations où c'est beaucoup plus dur que d'autres mais bon là c'est pas une situation complexe en termes de nombre d'options pour les blancs parce qu'il n'a que deux en gros on a la dame attaquer donc on a cavalier qui est à moitié en prise donc soit on joue dame c5 ou bien sinon c'est sacrifice de dame voilà donc alors voilà alors ce que vous pouvez faire mais en fait je vais vous poser la question d'après si vous voulez chercher dès à présent voilà si vous voulez dans les conditions de la partie dans les conditions dans lesquelles était le joueur c'est à dire d'être à cette position là après tour b8 et de se dire est-ce que je sacrifie la dame ou pas donc si vous voulez vous faire un petit exercice vous restez là vous mettez la pause et vous essayez de voir tout ce qui se passe sur dame prend b8 voilà sinon pour les autres l'idée c'est dame prend b8 car elle prend b8 alors la question mais qui n'est pas dans la liste officielle des questions mais c'est la question que j'ai posé tout à l'heure mais peut-être sera plus facile pour vous de le faire à ce moment là donc c'est de vous dire quelle était l'idée des blancs donc même si c'est pas une question c'est pas la cinquième question elle va venir après mais pouvez quand même vous mettre la pause pour chercher quelle était l'idée des blancs alors j'espère que vous avez trouvé parce que c'est vrai que si vous ne jouez pas depuis très longtemps et que vous n'êtes pas encore beaucoup pratiqué il est possible qu'ici vous vous disiez mais je ne vois pas du tout pourquoi les blancs ont agrévié la dame c'est normal ne vous inquiétez pas par contre si vous avez un peu voilà un peu joué un peu pratiqué un peu un peu fait des exercices tactiques eh bien vous étiez plus susceptible de trouver le coup fou b5 et joué dans la partie donc joli joli pas très difficile quand on est un peu exercé à la tactique voilà donc l'idée basique c'est que si la dame prend puisqu'on sacrifie le fou on fait la fourchette royale la fourchette royale on récupère la dame donc donc on va rester dans ce cas là avec une qualité et deux pions d'avance donc ce sera gagnant pour les blancs alors question pour vous bon question numéro 5 vous avez les noirs vous avez les noirs vous êtes là votre adversaire vient de sacrifier sa dame il vient de vous placer fou b5 et vous devez trouver enfin comment réagir vous devez trouver quoi jouer voilà donc je vous invite à mettre la pause alors les noirs bon ben la partie avec les saisies coup logique c'était c'était une erreur puisque après ça les blancs vont vont largement dominer les blancs vont tout simplement devenir gagnant donc la meilleure défense couverte assez facilement par élimination puisque bon on a une dame en prise si on pense que ks6 c'est très dangereux bah forcément on va étudier le coup qu'il faut prendre des cinq donc c'est redonner le matériel l'adversaire à sacrifier très bien ça veut dire qu'on peut lui redonner aussi les pièces qu'on a d'avance si on veut éviter du danger on a cette possibilité supplémentaire c'est important d'y penser donc bah les blancs doivent reprendre la dame quand même voilà et on prend alors vous pourriez peut-être être tenté de prendre du cavalier mais c'est encore mieux de prendre du roi pourquoi parce que ici il ya presque plus de pièces sur le jeu on se rapproche de la finale et quand c'est la finale le roi doit absolument travailler et non plus se cacher comme un peu heureux voilà donc il travaille et le cavalier peut-être plus envie de venir sur c6 que de sur d7 plus actif une case plus active en c6 donc bon bah disons f3 le 6 voilà alors qu'est ce qui va se passer ici on a une partie à peu près équilibré puisque au niveau du matériel c'est tour et deux pions contre un fou et un cavalier donc tour et deux pions contre deux pièces mineurs c'est plutôt équilibré ça peut être un peu favorable à tour et deux pions dans la finale donc bon là c'est vrai qu'on n'est pas encore vraiment dans la finale on se rapproche de la finale alors après c'est des questions de définition mais il y en a qui disent que la finale c'est quand les dames s'échangent bon souvent enfin par exemple si on prend la nomenclature de glenfleer qui est un grand maître anglais qui a publié plusieurs livres pour lui la finale c'est quand chaque joueur à le roi avec une caisse par exemple finale de tours roi tour contre un tour finale de fou roi fou contre trois fous finale de cavalier roi cavalier contre un cavalier voilà pour lui ça c'est une finale et quand il ya plus qu'une pièce par joueur eh bien il l'a appelé la pré finale donc bon c'est c'est un choix de définition qui est pas mal je trouve maintenant c'est vrai que si c'est par une tour fou contre tour cavalier si quelqu'un me dit c'est une finale tour fou contre tour cavalier ben je lui oui c'est une finale tour fou contre tour cavalier bon s'il ya trois pièces chacun c'est déjà un peu plus tactique potentiellement mais bon si on dit c'est une finale avec trois pièces chacun on va pas dire non plus que c'est un scandale de dire que c'est une finale voilà c'est dans les trois pièces et pas la dame voilà bon mais après voilà selon nombre de pièces quand même la finale c'est quand il ya moins de pièces donc technique bon parlant c'est vrai qu'on dit par exemple une finale de tour en une finale de tour c'est une tour chacun c'est pas deux tours chacun pareil avec les autres finales qu'on appelle comme ça on les appelle finale 2 finale 2 et le nombre de pièces c'est pas plus qu'une par jour donc voilà pour la petite parenthèse on va essayer de pas trop rallonger la vidéo donc donc là très équilibré très équilibré cette position les noirs en plus sont la paire de fous donc ça peut servir les blancs côté ont un gros centre ils vont essayer d'avancer sans doute qu'à un moment donné le droit va venir probablement c'est devenir très intéressant très intéressant en tout cas c'est clairement comme ça que les noirs devaient jouer puisque dans la partie ils ont décidé de faire cavalier c6 et là leurs problèmes ont augmenté de plus en plus donc cavalier b4 voilà alors bien sûr le cavalier a attaqué donc faut pas le laisser là et en plus on peut augmenter la pression c'est carrément qu'on menace tout prend c6 gagne la dame donc pas le choix enfin pas le choix si en fait il y avait le choix mais les noirs n'ont pas fait le bon choix donc le fou dessin qui avait l'air extrêmement logique puisque ça protège en vrai fallait abandonner ce cavalier jouer un coup comme dame d6 voilà de toute façon de toute façon le cas c'est qu'on va le perdre donc autant le donner tout de suite et puis c'était dégagé pas facile du tout je dis la meilleure défense pour information mais c'était pas simple on peut comprendre que les noirs a décidé de faire fou en t5 alors on se rapproche de la fin de cette partie et donc de cette vidéo donc on arrive dans la dernière dernière ligne droite donc question numéro 6 quand vous avez dit y en a huit donc il reste plus que trois donc question numéro 6 vous avez les blancs des blancs les noirs ont joué fou des 5 qu'est ce que vous faites vous pouvez mettre la pause alors si vous avez trouvé le coup tour c1 bien joué puisque ici c'est clairement le coup qu'il fallait jouer on attaque le cave des cloués trois fois donc on sait que les pièces clouées sont faites pour être attaqué on aime bien attaquer les pièces clouées n'ont pas les prendre on les prendra compte quand on le gagnera par exemple voilà mais même des fois si on on peut augmenter la pression plutôt que de capturer ça peut être encore plus fort ce qui se passe ici enfin sur le principe ce qui se passe ici donc on attaque trois fois les pièces clouées donc on va la gagner puisqu'il peut plus défendre trois fois les blancs sont gagnants ici voilà les noirs ne peuvent plus se défendre elles ont pas les moyens les ressources disponibles même si souvent aux échecs il ya beaucoup de ressources mais là il n'a plus assez pour les noirs pour s'en sortir voilà donc les noirs sont cuit ici ce qui n'a pas nous empêcher d'étudier pourquoi et de voir les variantes qui peuvent terminer la partie donc les noirs ont tenté à 6 ici voilà donc question numéro 7 déjà tout de suite dans la foulée vous avez les blancs vous avez blanc votre adversaire voilà qui était en difficulté tente de se défendre avec ce coup de pion à vous de trouver que faire avec les blancs ici donc concentrez vous bien c'est un moment important de la partie très important faut pas se tromper donc mettez la pause et c'est trouvé la réponse alors j'espère que vous avez joué le bon coup ici ce qu'il faut justement c'est pas être trop gourmand et pas se dire oh là là je veux prendre un cavalier si on fait ça c'est trop dommage parce que bon juste y prend on peut prendre de la tour ou du cavalier ça change pas grand chose plus tendance quand même à prendre du cavalier pour se centraliser et éviter certains problèmes mais le problème le problème il y en a c'est que on n'attaque plus rien enfin on menace pas on n'a ce pas grand chose malheureusement on n'a ce pas grand chose donc il va bouger son plan c'est pas clair il va essayer de sortir son fou et en termes de matériel bon on n'est pas trop mal on a tour cavalier de pion pour la dame mais c'est mais on n'est plus menaçant et ça c'est finalement c'est le problème principal aux échecs le plus important c'est d'être menaçant à part vraiment si on a un grand avantage quel cas ça devient plutôt secondaire on peut dire mais tant que c'est à peu près équilibré et là c'est le cas c'est à peu près équilibré ce qui va souvent compter et faire la différence c'est quels joueurs arrivent à être plus menaçant donc là on est on est devenu inoffensif donc il est très content il va il va essayer de se développer était très en retard donc il a des chances de il a des chances de revenir là de de combattre de voilà il reste dans la partie donc dommage grosse erreur de faire ça non ce qu'il faut faire c'est x4 bien joué si vous l'avez trouvé vous pouvez vous accorder deux points parce que là on maintient la pression ou là ça c'est pas la bonne direction mais là on maintient la pression sur la diagonale on maintient le clouage très important clouage qui peut nous servir voilà parfois obtenir beaucoup plus que gagner une simple pièce donc fois 4 c'est le coup qui gagne c'est le coup qui gagne et la force c'est la menace car il prend ou même tour prend tour prend menace très intéressante puisque s'il prend du fou on prend du fou on gagne la dame et s'il prend pas on menace tour c8 échec et maths parce que la dame se retrouve pas cloué par le fou elle pourra pas prendre la tour donc tour prend une belle menace ce cavalier prend c6 une belle menace est aussi juste cap les prendre des cinq grosses menaces parce qu'on enlève le défenseur est dans la foulée et on veut faire tout prend donc ça fait beaucoup et en fait ça fait trop donc les noirs ne veulent plus survivre ici les noirs ont essayé roi d8 donc ce qui paraît plutôt sage d'enlever le roi de cette diagonale terrible et mortelle mais même question 8 elle arrive dans une sous variante sous variante c'est fou prend g2 voilà donc bon bien sûr s'il fait aussi ce qui est on se dit quand même faut sortir joueur c'est fou et la tour bon ben c'est fini terminé cavalier est en prise il est cloué on est fou prend gagne la dame on vient de ramasser une pièce donc ici c'est fini on est gagnant donc ça c'est pas une défense alors par contre on peut imaginer le coup faut prendre g2 comme il était en prise à moitié on a vu que la menace qu'elle y prend fou donc de dire je compte attaque sur la tour donc question 8 donc dernière dernière question vous avez les blancs votre adversaire tente de brouiller les cartes encore une fois il faut prendre g2 parce qu'il est mal et vous devez bien réagir on vous invite à mettre la pause pour la dernière fois alors c'était un peu piégeux c'est un peu piégeux non question un peu plus dure voilà par rapport à certaines les précédentes comme j'ai dit c'est de donner des choses un peu parfois un peu plus dure parfois un peu moins dur donc là c'était pour peut-être pour les joueurs un peu plus expérimentés mais si vous êtes moins expérimenté vous avez trouvé bien joué donc ici le meilleur coup c'est tour géant alors souvent aux échecs les meilleurs coups sont les plus simples donc c'est une bonne illustration juste maintenant il a tout en prise c'est terrible la font brise il a ça en prise puisque on attaque trois fois qui est cloué donc ben en fait il va perdre une pièce minimum et la partie le piège c'était quoi c'était tour prend tour prend un coup très tentant très tentant parce qu'on se dit si tu prends cette tour je prends du fou je pro je suis protégé par la cavalier je gagne la dame je gagne la partie certes on peut se dire si tu prends l'autre tour je te fais le fameux coup de maths très joli mat on peut le montrer voilà des ce mat élégant avec la dame qui est cloué donc une sorte de mat du couloir finalement puisque les coins c'est voilà donc un joli mat joli mat donc on pourrait se dire tu prends si c'est la classe soit je gagne la dame soit je mat ce serait pensé qu'aux échecs on est obligé de prendre je pense et qu'il est obligé de faire une capture parmi ces trois captures non 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 et c'est pour ça que c'est intéressant aussi c'est que on n'est pas obligé de prendre et donc ici la superbe ressource défensive roi d8 qui est celle qu'il a fait dans la partie mais dans la partie ça marchait pas ça marchait pas aussi bien c'était une bonne idée mais ça fonctionnait pas mais là c'est génial parce que maintenant c'est le contraire c'est les blancs qui se trouvent avec leur tour en prise et ils peuvent plus trop créer de menaces donc admettons tour prend et là joli coup c'est ce qu'on attaque la dame on protège au passage donc joli coup des noirs c'est dame b7 donc un petit coup d'oeil sur la tour au cas où un petit coup d'oeil sur le cavalier au cas où même s'il est protégé pour l'instant et puis on protège le fou donc après tour géant il sera protégé donc on pourra jouer peut-être un coup comme e6 ou e5 pour ouvert pour le fou pour menacer fou prend menacer dame pour après et notre roi respire bizarrement respire en tout cas respire beaucoup mieux que tout à l'heure donc là c'est pas clair du tout si on fait ça la situation devient incertaine et tout peut arriver donc là une erreur à ne pas faire voilà donc moralité c'est de préférer la simplicité si vous voyez que pour votre position est très bonne au lieu de tenter le prix de beauté avec torp en c6 c'est que beaucoup de joueurs amateurs qui manquent un peu d'expérience qui peut être tenté de faire ça en disant ouais c'est la classe je vais gagner la dame ou mater c'est super et tout eh bien dommage ça peut se faire contrer par roi d8 donc donc tour g1 c'est le plus simple c'est à dire que on conserve la menace qu'a il prend c6 qu'est ce qu'on voulait faire on conserve tour prend c6 alors qu'on l'a pas fait avant mais on le garde maintenant c'est notre menace probablement enfin disons que ça marchera déjà beaucoup mieux que tout à l'heure et il a des pièces en prise et pour en faire voilà on gagne donc voilà c'était la dernière question donc c'était la dernière réponse maintenant on va voir la fin de la partie quand même donc il reste pas beaucoup de coups donc il ya eu roi d8 comme j'ai dit tout à l'heure les blancs ont fait qu'avaient prendre c6 échec c'était leur idée donc il ya eu fou prend donc je sais pas trop s'ils pouvaient bouger son ah oui ah oui on n'a pas montré ça bah ça j'ai heureusement je l'avais pas préparé heureusement je vous montre donc par endroit revient en se disant ben c'est cloué quoi mais une variante élégante cavalier la dame d'emprise donc sur dame prend tour c8 mat voilà ça c'était ça avait été anticipé par par le joueur cavalier blanc donc un joli mat qui ressemble un petit peu à celui de tout à l'heure dans l'idée maintenant c'est le cavalier qui couvre la case d7 plutôt que ce soit la dame qui obstrue son propre roi donc jolie variante donc il faut prendre à noter que si le roi bouger sur la colonne c c'était échec qu'il ya dame j'ai par la tour à la découverte donc il faut prendre et il ya eu alors un joli coup des blancs fois 5 échecs intermédiaire donc les deux fois arrive à l'attaque et au prochain coup on va capturer en c6 comme on veut d'ailleurs donc il peut pas rentrer de là où il vient puisqu'on gagne la dame par le clouage bien sûr donc il sort et il ya eu tour con c6 échec abandon abandon des noirs dans cette partie de tournoi je peux préciser c'était une partie de tournoi j'étais jouant un tournoi lent sérieux une heure et demie par joueur le temps de réfléchir donc voilà une partie typique de de compétition de joueurs aux alentours de 1600 hélos 1500 1600 hélos alors pourquoi abandon parce que il ya échec donc l'aura pas beaucoup de choix et dans tous les cas il doit venir sur b et se prendre cet échec se prendre cet échec qui permet l'attaque sur la dame donc double attaque donc faut mettre la dame donc on prend et on reste avec une pièce et deux pions d'avance pour les blancs donc c'est complètement gagnant voilà pourquoi les noirs ont abandonné à noter que les blancs pouvaient également gagné avec fou prend c6 dame d6 cela je voulais juste vous montrer deux variantes élégantes après fois quatre échecs croyez la puissance des fous qui quadrillent le secteur avec la tour en plus ça fait très très mal tant plus que l'adversaire encore deux pièces à la maison donc c'est assez terrible donc dans ces situations même si le matériel et j'ai pas non plus très avantageux pour les blancs et en tour fous de pions pour la dame bon tour fous de pions c'est un peu mieux un peu plus vos matériels un peu plus qu'une dame moyenne mais mais ce qui est impressionnant c'est la différence d'activité des pièces donc depuis les noirs ont que leur dame qui joue donc forcément c'est limité donc deux variantes élégantes on va montrer roi b8 alors là attention faut pas vous dire oh il faut essayer cet échec je gagne la dame ce serait dommage en fait vous allez perdre beaucoup d'activité pour regagner le matériel vous allez rester avec deux pions de plus certes mais il ya la présence de fous de couleur opposée qui peut poser certaines difficultés techniques normalement ça gagne la position avec tour fous même avec les fous de couleur opposée et deux pions de plus normalement ça gagne le problème c'est que vous allez devoir jouer peut-être encore 30 40 50 coups et vous n'avez pas du tout la certitude que vous allez gagner donc ce serait vraiment dommage par contre vous pouvez jouer un coup très simple petit rock donc disons qu'il essaie de sortir ses pièces on arrive avec la tour donc il bouge sa dame échec donc le roi pas trop envie d'aller sur la colonne c donc le roi décale et ici joli fou c6 sacrifice de du fou en a5 mais on place tour b7 échec évidemment point et on place la découverte et on gagne la dame et on reste avec une tour de plus première variante élégante sur x4 échecs et la deuxième proi b7 en disant si tu viens sur tour c6 le tête de point et au final dont on a parlé elle a un coup que j'ai beaucoup aimé un coup de replacement pour les blancs fou d1 j'adore ce coup on vient chercher la case f3 en fait on vient chercher la grande diagonale plus grande diagonale blanche de l'échiquier donc pour le fou le fou sera sur la meilleure diagonale et puis après on va pouvoir s'y passer ce fameux tour c6 éventuellement donc les deux fous vont toujours travailler aussi fort même encore plus fort qu'avant même s'ils seront plus côte à côte donc par exemple 5 3 échecs disons que le roi se décale et puis on place tour c6 la dame s'en va bon et tour point 6 c'est génial parce que les faux couvrent pardon faut couvrent les cases de sortie donc on menace tour à huit mat donc ça c'est l'enfer pour les noirs là c'est terrible voilà on voyait la puissance ici des trois pièces blanches c'est là que vous voyez que suffit pas d'avoir une dame deux trois pièces qui jouent beaucoup ça peut mettre largement en déroute une dame et là c'est un roi une dame en fait parce que les trois pièces mettent mettent à la fois le roi et la dame en déroute donc voilà voilà pour pour ces deux variantes élégantes du coup ça termine notre partie un parti qui n'est pas trop penser si c'est chèque abandon donc j'espère que ça vous a plu donc partie d'amateurs voilà où on retrouve souvent des thématiques qui sont plus instructives que dans les parties de top gm ou bien sûr il n'y a pas des erreurs comme ça donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à laisser un petit commentaire je vais vous donner rendez vous pour la prochaine vidéo donc c'est le retour autour des vidéos donc si ça vous plaît n'hésitez pas à aider la chaîne donc pour cela je vais vous laisser avec l'écran l'écran de fin pour soutenir la chaîne donc plusieurs façons donc je vous laisse avec ce petit écran et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ciao ciao 1